Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulom Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur la map d'Aeran Fang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors ce glitch va vous permettre de n'avoir qu'un seul spawn de zombies à gérer, donc ils viendront tous d'en face de vous, vous pourrez les tuer tous en illimité. Et ce qui est bien c'est que vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à réaliser ce glitch, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des XP en illimité, faire passer le camouflage de vos armes facilement et tranquillement. Donc bien entendu je vous conseille d'avoir deux armes, moi j'en ai qu'une pour la présentation du glitch, mais je vous conseille d'utiliser deux armes que vous voulez débloquer des camouflages. Et si vous voulez juste passer des niveaux, vous prenez une arme qui est super efficace, vous l'améliorez un tout petit peu, vous n'êtes pas obligé de l'améliorer au maximum, vous l'améliorez une fois. Vous allez à la manche aller, on va dire 2-3 max, après si vous voulez vraiment augmenter la difficulté, vous montez dans les manches, mais plus vous allez monter dans les manches, plus vous allez avoir de zombies élites, de zombies bombers et tout, donc plus ça va être difficile. Mais sinon, si vous êtes en basse manche, ça va être facile, après les zombies vont peut-être spawner un peu moins vite, mais bon voilà. C'est à vous de voir comment vous voulez aborder ce glitch et utiliser cette astuce pour faire des XP et débloquer les camouflages. Alors tout d'abord, ce qu'il vous faudra, c'est la mission de transmission à l'hôtel royal. Donc vous regardez à travers le portail, si vous voyez que c'est l'hôtel royal et que c'est la transmission, là vous accédez à l'objectif et là l'astuce va commencer. En vrai, ce n'est même pas un glitch parce qu'au final c'est une astuce parce que, voilà, ce n'est pas un glitch en fait, c'est juste que vous allez gérer un seul spawn de zombies, donc moi je ne le considère pas vraiment comme un glitch. Donc ce que vous allez faire, c'est faire avancer la tête de zombies jusqu'à un certain endroit où vous allez voir que les zombies ne vont venir que d'un seul endroit. Donc là, je vais essayer de trouver cet emplacement parce que je ne sais plus trop c'est où, parce que je viens... La map, je ne la connais pas par cœur, donc je vais chercher l'emplacement et je vous montre où c'est. Ok, donc regardez, je pense que j'ai trouvé, c'est ici, ils spawnent tous ici. Les zombies apparaissent tous par là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer la tête pour ne plus être en hors limite, dans l'hor zone. Donc j'avance la tête pour qu'ensuite le spawn des zombies soit dans la zone et que je ne prenne pas des dégâts pour rien. Ok, donc là je n'avance plus la tête, je m'arrête ici. Voilà, vous arrêtez la tête plus ou moins ici. Et les zombies vont tous apparaître là, regardez, voilà, ils apparaissent tous ici. Vous pouvez même avancer encore un tout petit peu la tête. Attends, pourquoi il y a un zombie qui spawn derrière ? Ah, il y a un zombie qui spawn derrière, ça n'a pas marché. Je vais encore avancer un peu la tête. Bon apparemment ici, il y a quand même deux spawns de zombies. Donc je vais quand même avancer un peu plus loin pour trouver un autre emplacement où il n'y a qu'un spawn. Parce que là, il y a deux spawns, donc je vais essayer de vous trouver plus facile que ça. Ok, donc j'ai réussi à trouver un endroit où les zombies ne spawnent que d'un seul côté. Donc regardez, je pourrais les queuter en illimité. Donc ça, c'est trop de cheater. Si vous avez un script, si vous voulez, je vous donne même un script qui vous permet, pour ceux qui ont un cronus max pro, de queuter en illimité. Comme ça, vous passerez vos XP sans rien faire. Vous vous mettez ici, les zombies vont tous venir d'en face. Et vous les queuter en illimité. Après, vous activez le script. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est télécharger le script que j'aurais mis en description, en commentaire épinglé. Le mettre sur votre clé USB. Vous rentrez ici à cet emplacement. Et ensuite, queuter les zombies en illimité jusqu'à temps que vous montez vos niveaux sans rien faire. Vous aurez juste à appuyer sur flèche de gauche quand vous aurez mis le script dans votre clé USB. Et que vous serez à cet emplacement. Et en plus, ça activera même votre spécialiste anneau de feu en illimité si vous vous en équipez. Alors, je vais essayer de vous montrer l'emplacement exact. Donc, voyez, regardez un peu où je suis. Donc, la tête, il faudra la mettre plus ou moins par là. Il ne faudra pas l'avancer plus. Donc, on est vraiment sur le toit, sur le middle de la map. Regardez, ça c'est un peu le middle. Voilà, c'est le toit tout en haut. Vous avancez la tête jusqu'ici. Et normalement, les zombies ne spawneront que de là. Donc là, comme je suis monté, peut-être que j'ai fait spawner un zombie en haut. Mais quand je vais le tuer, il ne réapparaîtra pas. Alors, bien entendu, le problème, c'est que je vais manquer de munitions. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous faites cette technique, c'est de prendre, pas manquer de munitions, mais je vais devoir recharger assez souvent mon arme. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'amélioration qui me permet de tirer dans la tête et de récupérer une balle dans mon chargeur. Donc, à chaque fois que je fais une victime, une élimination par coup critique, je récupère une balle dans mon chargeur. Donc, ça veut dire que je pourrais presque ne jamais recharger. Et il y a même cette amélioration de combat avec deux niveaux, avec deux balles. Donc, c'est l'amélioration au niveau légendaire. Et quand vous faites une élimination critique, ça rajoute deux balles dans votre chargeur. Et c'est deux balles gratuites. Ça ne prend même pas deux balles de votre réserve pour les mettre dans le chargeur. Ça vous donne vraiment deux balles gratuites. Donc, vous pouvez avoir des munitions illimitées avec cette technique sans devoir recharger. Donc, vous aurez juste à tirer, 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 tirer dans la tête des zombies et vous ne rechargerez jamais. Mais, bien sûr, ça dépend avec l'arme que vous utilisez. Si votre arme n'est pas qu'à puncher et qu'elle one-shot les zombies quand vous les tirez dans la tête, voilà, c'est tout bénef. Je ne sais pas si moi, je one-shot dans la tête. Enfin, je ne one-shot pas. Donc, il faudrait que mon arme soit améliorée au maximum pour avoir la possibilité de ne jamais recharger. Et, bien entendu, dans ce glitch, vous avez des munitions illimitées parce que quand vous tuez des zombies, regardez, ils lâchent des munitions. Donc, vous faites ça en illimité. Quand vous voyez que vous tombez à court de munitions, vous les laissez sortir si jamais ils n'ont pas réussi à sortir. Ou qu'ils n'ont pas déposé des munitions là, juste à l'entrée. Là, il y a des munitions, je ne peux pas les ramasser, j'ai l'impression. Je vais essayer. Ah, si, quand je saute, je les ramasse. Donc, franchement, munitions illimitées. Illimitées, un spawn de zombies, glitch xp illimitées, manches illimitées, même pour les xp de vos personnages, c'est illimitées. Pour les camouflages, c'est super facile, vous pouvez faire tous vos camouflages comme ça. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, ne montez pas trop dans les manches si vous voulez juste tuer des zombies. Si vous voulez un peu plus de difficultés, montez dans les manches, les zombies apparaîtront plus rapidement. Mais il faut savoir que quand vous faites ça, si vous faites ça à la manche 10, vous n'aurez pas de plus de zombies d'élite. Parce que les zombies d'élite, ils apparaissent genre 4, 5, 6 pendant l'objectif. Mais après, ils n'apparaissent plus. Après, vous n'avez que des zombies normaux et vous n'avez même plus de bomber confort. Donc, moi, je ne vous conseille pas de monter extrêmement haut dans les manches. Je vous conseille juste d'améliorer vos armes pour que quand vous tirez dans la tête, ça les one shot. Et d'avoir des améliorations de combat assez utiles. Pour faire ce glitch en illimité sans recharger. Mais voilà quoi. Ah oui, la dernière petite chose que vous devez savoir, c'est que cette astuce peut fonctionner sur plusieurs maps. En fait, ce que vous faites, c'est que vous avancez petit à petit avec la tête pour découvrir la map. Et là, vous regardez si les zombies spawnent de plusieurs côtés. Je suis sûr qu'on peut trouver énormément d'astuces comme ça où il n'y a qu'un seul spawn de zombies. Moi, je ne trouve pas que c'est un glitch parce que je n'ai rien fait de spécial. C'est une méta. Voilà, c'est le jeu. Il est comme ça. Il m'offre la possibilité d'avoir qu'un seul spawn. Voilà, j'en profite tout simplement. Je ne trouve pas que c'est un glitch. Donc, dans le titre, je ne vais pas remettre que c'est un glitch. Je vais mettre que c'est une astuce. Parce qu'en réalité, c'est plus une astuce qu'un glitch. Donc, voilà. Et comme je vous le dis, vous pouvez trouver cette astuce sur plusieurs maps. Vous avancez petit à petit la tête. Vous cherchez à avoir qu'un seul spawn de zombies. Et dès que vous l'avez, là, vous regardez vos niveaux de vos armes, vos XP, vos camouflages, tout, tout, tout. Absolument tout du jeu. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'astuces. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofileMec. Et ciao. Peace. «Sous-titrage ST' 501»